La journée de samedi a été riche en émotions sur ce tracé de Poharnos. Revenons en images sur les séances qualificatives et également sur la première course du jour. Le peloton Supersport 300, divisé en deux groupes en raison d'un nombre important de concurrents engagés, a vu Alexis Boudin signer le meilleur chrono absolu en 1.26.0.91. Très à l'aise ce week-end, Diego Poncez place sa Kawasaki en deuxième position sur la grille et s'élancera devant le Sartois, Alexis Négrillet. La deuxième ligne de la grille de départ sera occupée par le pilote motobox, Florent D'Acunia, Anatole Beaupère et Lime Vieillard sur la gama numéro 37 de l'équipe FT Racing Academy. Premier challenger, Luca Lynx devance Ludovic Amouret et Fergus Chrétieno. Lors de la course de la dernière chance permettant à cinq pilotes de participer aux deux confrontations de demain, Evan Pleindoux s'est imposé devant Enzo Damani, Valentin Brulet, Lou Hoss et Germain Pilou. En super sport 600, c'est Tom Berceau sur sa Yamaha R6 qui a décroché la pole position. Paul Mann est meilleur pilote challenger, il devance de 96 millième de seconde l'actuel leader du classement général, Valentin De Bize, sur sa Kawasaki numéro 153. Troisième sur la grille de départ et deuxième challenger, Ludovic Cauchy échoue à 128 millième de la pole. Mathieu Gregorio, Vincent Falcone et Dylan Mill partiront de la deuxième ligne. Dans la séance qualificative réservée aux catégories OGP Prémoto 3 et Honda NSF 250, le meilleur temps absolu a été signé par Mathis Fargier. Le pilote de la Brevo Yamaha numéro 213 devance son adversaire en OGP Prémoto 3, Rémi Sandroane. Troisième chrono pour Matteo Roman sur la KTM RC4R. En Honda NSF 250, Marius Henry a devancé Lorenzo Guillot de 2 dixième et partira en pole position. La troisième place revient à Evan Boxberger sur la Honda numéro 33. La dernière séance qualificative du jour voyait les pilotes du championnat de France Superbike s'affronter sur cette piste de 3 km 0,30. Sur ce toboggan béarnais, c'est Valentin De Bize qui a une nouvelle fois signé la meilleure performance absolue en 1.16.881. Dans une séance très intense, le pilote Kawasaki est même parti à la faute en tentant d'améliorer son chrono pour se mettre à l'abri de la BMW de Kenny Foray, excellent deuxième à 4 dixièmes de seconde seulement. Morgane Berchet hisse sa Yamaha de l'équipe PMR à une très belle troisième position et sera à surveiller dès demain en course. Enfin, les sidecars clôturaient cette première journée de compétition, 16 tours attendaient les pilotes. A l'extinction des feux, les Paul Mented et Vincent Peugeot voyaient leurs adversaires Paul Léglise et Sébastien Lavorel s'emparer immédiatement des commandes de la course. Le Yamaha Automoto numéro 33 creusait un écart de 3 secondes sur son plus proche poursuivant et maintenait sa première position jusqu'au drapeau à damier malgré l'arrivée de quelques gouttes de pluie à 5 tours du but. Dans la catégorie F2 châssis courts, victoire chargée d'émotion pour Steven Spallaker et Marjorie Sescouti. Il s'impose devant Estelle Leblon et Sarah Sescouti alors que le podium est complété par François Leblon et Cyril Douane-Chazel. Rendez-vous dès demain pour la deuxième et dernière journée de compétition sur le circuit européen de Poarnos.